Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On continue notre formation de hacking après le premier chapitre d'introduction à la cybersécurité. On a vu le deuxième chapitre qui parle des reconnaissances ou des attaques de reconnaissance qu'on appelle le footprinting dans le monde de la sécurité. Et on a dit que c'est l'attaque qui permettait la récupération des informations sur la cible. Et puis une fois ces informations récupérées, on commence à faire ce qu'on appelle le scanning et l'énumération. Autrement dit, on commence à essayer d'exploiter ces informations dans le but de récupérer encore plus d'informations plutôt techniques comme le scan des ports de réseau, des scans systèmes, etc. Et des différentes énumérations, des différents protocoles comme le LDAP, le SMTP, le DNS et les différents protocoles que nous avions vus par le passé. A partir de maintenant, disons que l'opération de scan est terminée, l'opération d'énumération est terminée, on connaît maintenant l'adresse IP de la machine cible, on connaît maintenant quels sont les ports qui sont ouverts, quels sont ceux qui sont fermés, etc. A partir de maintenant, on passe à l'étape suivante qui est passer à l'action, passer à l'attaque. C'est ce qu'on appelle le hacking system. Et dans cette phase-là, nous allons voir globalement les différentes techniques, les différentes méthodes, les différents objectifs derrière ce type d'attaque et qu'est-ce qui permet de faire à la fin, comment le faire et puis quelles sont les techniques utilisées pour le faire. Quand on parle de hacking system, on parle de fait déjà dans un premier temps d'essayer de gagner, d'essayer de faire en sorte de gagner l'accès, c'est ce qu'on appelle le gain d'accès. Alors pourquoi faire le gain d'accès ? C'est dans le but de bypasser les contrôles d'accès parce que vous avez dorénavant l'accès au système et vous avez dorénavant l'autorisation d'accéder à un système. Alors comment on fait pour faire cela ? Principalement deux façons de faire. La première, c'est le krach de mot de passe. Et la deuxième, c'est le social engineering ou le social engineering. Le deuxième niveau de hacking, ça consiste à escalader les privilèges. C'est qu'à partir du moment où vous avez gagné l'accès, vous allez essayer d'escalader le privilège jusqu'à arriver à un niveau d'accès plus important. Alors le but, vous l'avez bien compris, c'est acquérir plus de privilèges pour atteindre l'objectif que vous souhaitez ou que vous cherchez à avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Par exemple, il faut exploiter des vulnérabilités. Et pour cela, nous allons voir l'outil, le coteau suisse de la cybersécurité qui permet l'exploitation de vulnérabilités qui s'appelle Metasploit. Une fois fait, vous allez pouvoir après exécuter des applications. Pourquoi faire l'exécution des applications ? C'est dans le but de maintenir l'accès, de rester le plus longtemps possible et surtout d'exploiter au maximum et de la façon la meilleure possible votre attaque ou faire ce qu'on appelle rendre votre exploit le maximum rentable pour vous. Il y a différentes techniques qui permettent de faire cela. Les trojons, les spywares, les backdoors, les keyloggers, etc. Tous ces outils-là permettent de faire des exécutions d'applications sur des machines distantes. Des simulations de fichiers aussi, ça viendra après. Pourquoi on fait cela ? C'est dans le but de cacher les activités malicieuses de ce hacker en question en faisant exécuter, faire tourner des rootkits ou ce qu'on appelle aussi la steganographie. Et puis au final, il ne faut pas oublier d'essayer de fasser quand même ces traces. Et l'objectif de faire cela, c'est d'effacer ces traces et de faire en sorte que la société en question, les équipements de sécurité en question n'arriveront jamais à détecter que vous étiez là. Du coup, si vous avez créé un exploit et vous avez réussi à l'utiliser, l'objectif pour vous, c'est d'essayer de ne pas être démasqué le plus longtemps possible pour que vous puissiez récupérer un maximum d'informations possibles. Alors, quelle est la meilleure technique pour faire cela ? C'est l'effacement de logs. Par exemple, vous allez faire les différentes techniques qui vont vous permettre d'effacer efficacement vos logs. Du coup, vous avez compris globalement la méthodologie de Hacking System. Qu'est-ce qu'il faut faire pour hacker des systèmes ? Gagner des accès, escalader des privilèges, exécuter des applications, dissimuler des fichiers, et puis, qu'est-ce qu'on a dit aussi ? On a dit effacer des traces. Du coup, ça, c'est les principaux éléments qui vont vous permettre, en quelque sorte, d'arriver à atteindre cet objectif. Du coup, quand on parle de gagner l'accès, on parle de quoi principalement ? On parle de craquer le mot de passe. C'est une des façons. On va voir aussi dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si on va le faire dans la même vidéo ou pas, mais je préfère lui dédier une vidéo. On va voir, dans un premier temps, le cracking de mot de passe. Du coup, le cracking de mot de passe, c'est la technique de récupération de mot de passe à partir d'un système. Ça permet de gagner un accès non autorisé à un système vulnérable. Du coup, les techniques qui permettent de craquer les mots de passe les plus efficaces sont la méthode, peut-être, qui n'a pas de méthode, on va dire la méthode facile. On peut utiliser ce terme, comme par exemple l'utilisation des mots de passe par défaut ou les mots de passe qui sont très faciles à deviner. Et puis, il y a la deuxième méthode qui est la méthode de dictionnaire. On va voir comment on peut réussir à faire cela. Et puis, la troisième façon de faire, c'est la méthode de brute forcing. C'est le fait d'essayer de forcer la main pour essayer d'accéder ou pour essayer d'arriver à votre objectif. Du coup, les attaques peuvent être électroniques comme non électroniques. On peut dire en ligne ou hors ligne, ou électroniques et hors ligne, comme elles peuvent être aussi actives et passives. Du coup, l'attaque, elle peut être non électronique, elle peut être active en ligne, elle peut être passive en ligne et elle peut être aussi une attaque hors ligne. Du coup, quand on parle des attaques actives en ligne, on parle des attaques par dictionnaire. Par exemple, le fait de tester différents mots de passe susceptibles d'être utilisés. Faire la technique de brute force, c'est le fait d'essayer toutes les combinaisons possibles jusqu'à trouver le bon mot de passe utilisé. Et on va voir des outils qui permettent de faire cela. Et puis, on parle aussi des attaques des role-based. C'est le fait d'essayer d'exploiter des informations récupérées de la victime lors de la phase de reconnaissance, comme le prénom, le nom, la date de naissance, le prénom de son chat, etc. Alors, les attaques actives en ligne se font par le biais de pas mal d'outils. Si on parle de l'attaque la plus simple qui puisse exister, c'est l'attaque facile. Ça permettra, grâce à pas mal d'outils, d'essayer de trouver, par exemple, si je prends ici, il est où mon Firefox, il est là. Ici, on a un ensemble de sites web qui nous permettent de récupérer des mots de passe. Du coup, là, on a l'outil Nicto qu'on a déjà vu par le passé. Je pense que vous le connaissez, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas le sujet, je crois, maintenant. Après, on a un site qui s'appelle defaultpassword.info. Et ça permettra de récupérer les mots de passe par défaut d'énormément d'outils et d'énormément de solutions qui existent sur le marché. Je vais utiliser celles que tout le monde connaît peut-être, Cisco. Et puis là, vous voyez, ça vous listera la totalité ou la quasi-totalité des équipements Cisco qui possèdent des mots de passe. Le routeur 2600, c'est un routeur qu'on connaît très bien. On peut venir ici et puis on peut tenter de trouver le mot de passe. Là, ils nous disent que le username, c'est Cisco par défaut. Et puis, il n'y a pas de mot de passe par défaut. Du coup, par défaut, sur l'équipement 2600, il n'y a pas de mot de passe. On peut prendre un équipement autre que Cisco. Par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prendre, aller 3.com ici. Et sur les équipements 3.com, on peut voir les différents types d'équipements 3.com, choisir un équipement en question. Et puis, on va voir que sur le super stack 3 de 3.com, on peut voir le mot de passe qui est aussi username, admin et pas de mot de passe. Du coup, si les personnes n'ont pas changé les mots de passe par défaut, vous pouvez rentrer avec admin et son mot de passe. Et puis, vous voyez, il y a énormément d'outils, il y a énormément de moyens, de solutions, Apple, Apache, etc., qui vous permettra d'essayer de forcer la main et d'accéder au mot de passe, stocker des équipements en question. Après, on peut prendre D-Link, qui est un boîtier très connu de solutions réseau comme solution Wi-Fi, etc. Là, pareil, vous voyez, il y a les différents types d'équipements existants. Et puis, je crois que c'est admin, admin pour D-Link, si je me rappelle, mais bon, peu importe. Et puis, vous allez voir la liste des users et des mots de passe existants sur cet équipement en question. Par exemple, ici, on peut voir, je ne sais pas ce qui se passe à ma connexion Internet. J'actualise. J'affiche. Bon, il ne veut pas, tant pis. J'imagine que c'est admin, admin, je crois. Pour les équipements type D-Link, je crois que c'est admin, admin. Mais bon, peu importe, non, admin, son mot de passe, mais je crois que ce n'est pas tous les équipements qui sont comme ça. Pareil, ici, sur le defaultpassword.com, vous avez la liste de tous les defaultpasswords qui puissent exister. Ici, vous voyez, j'ai vu Alcatel quelque part. Avaya, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le leader mondial de la téléphonie sur IP. Il est en même temps avec Cisco et avec Microsoft sur les solutions des plateformes collaboratives en ligne. Et la société a été rachetée récemment. Je crois qu'il y a juste la partie réseau qui a été achetée récemment par Extreme Networks. Juste, je vous le dis pour votre culture. Et puis là, on va voir que, qu'est-ce qu'ils mettent ici ? Vous voyez, le user et le password par défaut. Le protocole qui permet l'accès par défaut. Et puis, le type d'accès. Et puis, vous voyez ici, si je prends n'importe quel équipement de type Avaya, par exemple. Par exemple, vous voyez qu'il y a les protocoles, différents protocoles sont ouverts par défaut. Et puis, le user, c'est root. Le mot de passe, c'est root. Et puis, ça permettra d'avoir un accès admin. Vous voyez, du coup, dans ce genre de site, vous pouvez avoir énormément d'informations sur les mots de passe utilisés par défaut sur les différents types de solutions existantes sur le marché. Là, on parle de Elrond Firewall Default Password. Le produit, c'est un type de firewall, la version, la méthode, user ID, hostname ou l'adresse IP. Et puis, le password, c'est sysadmin. Vous voyez qu'il est plus ou moins facile de récupérer les mots de passe qui sont faciles à détecter. Et puis, avec un peu de chance, vous allez peut-être réussir à récupérer les accès. Il y a également le site qui s'appelle Router Password. C'est un site également qui permet de récupérer la liste des passwords des différents équipements réseau. Du coup, ce site-là est un peu plus orienté réseau. Et ça vous permettra, vous voyez ici, si vous prenez les différents types d'équipements Cisco, il vous dira quel est le protocole ou le type d'accès. Par exemple, ici, on parle de console. Et puis, vous avez admin et diamant comme password, par exemple. Et là, vous voyez que si on ne change pas les mots de passe par défaut, et c'est très récurrent, parce que là, vous pouvez penser que c'est des cas qui sont plus ou moins rares. Mais c'est faux. C'est des cas qui ne sont pas très rares, qui sont au contraire très présents dans le monde d'entreprise. Que, par exemple, on installe un équipement et puis on se dit, on va changer le mot de passe après, ou je ne vais pas changer le mot de passe le temps de terminer la configuration, le temps de terminer la phase pilote, ou parce que ce n'est pas un environnement applicatif, ou un environnement de production, ou parce qu'on a juste oublié, ou peu importe la raison. Mais il y en a quand même, même dans des entreprises de taille importante, ce genre d'erreur d'accès qui, malheureusement, il peut avoir un effet dévastateur, parce que c'est de l'attaque la plus facile au monde. Et il suffit juste que tu mettes le mot de passe que tout le monde connaît, et puis, bienvenue, tu peux accéder facilement à cet équipement. Du coup, il faut vraiment faire attention à ce genre de type, à ce genre d'attaque. L'effet que cela puisse donner risque d'être très important et risque d'être également très dévastateur. Après, parmi les techniques d'active en ligne, il y a ce qu'on appelle, comment dire, il y a ce qu'on appelle également les programmes malveillants. Les programmes malveillants, c'est les trojons ou les spywares qui permettent de récupérer les mots de passe. Du coup, le principe, c'est simple. Le principe, c'est simple. Je vais prendre juste mon stylet et on va faire une petite simulation. Alors, le principe comment ? Du coup, vous avez l'attaquant qui est quelque part ici, le méchant attaquant qui est là. Comme ça, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer d'attaquer la machine de la victime ici en envoyant des logiciels malveillants, des spywares ou des keyloggers, etc. La personne, ce qu'elle va faire, elle va se connecter, se loguer sur un serveur. Le principe, maintenant, vous l'avez compris, ça c'est 1. L'étape 2, c'est ici. On se connecte sur un serveur. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se connecte sur un serveur ? On envoie les crédentiels. À partir de là, les crédentiels qui étaient insérés sont récupérés automatiquement. C'est l'étape numéro 3. Ils sont récupérés par le hacker. Et à partir de là, le hacker va pouvoir récupérer l'accès et partir à la machine distante ou vers le serveur distant. C'est pour cette raison qu'il faut vraiment penser à la sécurité de poste de travail. Vous avez beau à sécuriser comme vous souhaitez l'environnement de l'entreprise, le réseau, etc. Le poste de travail, quand même, c'est l'endroit où vous exécutez les différentes actions. C'est ce qui fait qu'il est vraiment important, dans n'importe quelle entreprise, d'avoir les packs de sécurité de poste de travail très complets en matière d'antivirus, anti-malware, les logiciels de scan, de suivi, d'audit, de log, etc. Bref, tout l'ensemble des solutions qui permettent la protection de l'environnement utilisateur. C'est quelque chose qui reste quand même très important. Parmi les techniques que les hackers également peuvent utiliser, citons par exemple une technique très simple qui consiste à utiliser les clés USB également. C'est pour cette raison que dans énormément d'entreprises, l'utilisation des clés USB est interdite. Le principe également, c'est très simple. Vous allez juste insérer un programme malveillant dans la clé USB. Lors de l'utilisation de la clé par l'utilisateur, le programme va faire un extract automatique de tous les mots de passe, de tous les mots de passe qui sont stockés sur le PC. Et puis, je vais vous montrer l'endroit où il se trouve. C'est un script aussi simple qui permet juste de copier le contenu de fichier SAM de la machine, le mettre dans la clé USB et après vous prenez la clé USB et vous prenez l'attaque avec. C'est ce qui fait que, également, l'utilisation de la clé USB, malheureusement, reste un élément très dangereux et un élément très dévastateur pour la sécurité d'une entreprise. Après, il y a également les techniques de ce qu'on appelle le hash injection. L'objectif de hash injection, c'est de faire une extraction des hash de mots de passe. L'attaquant, ce qu'il va faire dans ce cas-là, va essayer d'exploiter ce hash-là pour accéder à un domaine, par exemple, ou à un réseau d'entreprise, etc. Le principe, c'est très simple. Vous le savez, je pense tous que, dans la totalité de nos machines, il y a un endroit où on cache quelque part les hash, des mots de passe. Je peux vous le montrer très rapidement. Là, on peut prendre une machine ici. Il est là, quelque part. Non, il est fermé. Il est là. Très bien. Je l'ai déjà ouvert, je l'ai déjà préparé. Du coup, on peut voir le chemin. C'est très facile. C'est Windows System32 Config. Et là, vous allez avoir deux fichiers qui sont très importants. Le fichier système et le fichier SAM. Et le fichier SAM va contenir la totalité des mots de passe de la machine en question, utilisés par la machine. C'est ce qui fait que, grâce au hash injection, on va pouvoir récupérer le contenu de fichier, et puis le sortir, l'extraire, et puis l'utiliser comme on souhaite, si on souhaite l'utiliser. Parmi les autres, parmi les types d'attaques existantes aussi, il y a ce qu'on appelle les attaques passives en ligne. Du coup, le passives en ligne, il y a la technique la plus célèbre qui puisse exister, c'est la technique de Wireshark, par exemple, la technique de sniffing. L'objectif de faire cela, c'est que le hacker, il va se mettre entre l'émetteur et le récepteur, et puis il va essayer de récupérer les informations qui circulent sur le réseau. Du coup, il s'agit de l'exploitation des outils de sniffing qui existent sur le réseau, qui permettra après d'accéder aux informations et de les récupérer, en particulier si les informations ne sont pas sécurisées, si les informations ne sont pas chiffrées. L'exploitation des failles SSL également permet la récupération de mots de passe chiffrés, et vous voyez que vous avez beau utiliser SSL qui est un protocole sécurisé, qui est un protocole chiffré, mais malheureusement, les versions les plus anciennes de ce protocole ne sont plus vraiment très bien protégées, et puis sniffer le trafic qui circule entre un client et un serveur deviendra de plus en plus facile. Et puis, vous connaissez, je crois, tous le Wireshark, qui est peut-être l'outil qui permet de le faire de la façon la plus simple et facile possible, ce genre d'attaque. Parmi les techniques aussi, il y a ce qu'on appelle le man in the middle, c'est le fait de se mettre entre la victime et le serveur pour intercepter tout le trafic qui circule sur le réseau. Ça, c'est aussi facile, et on va voir comment on peut le faire avec pas mal d'outils. Et vous voyez qu'il y a quand même des outils qui sont de plus en plus développés, qui sont de plus en plus sophistiqués aujourd'hui, qui permettent la récupération de ce genre d'informations. Il y a ce qu'on appelle également les rainbow tables, les tables arc-en-ciel. Le principe de la table arc-en-ciel, c'est, comment je peux le dire autrement, c'est une table pré-calculée qui contient des listes de mots de passe, comme des fichiers de dictionnaire et des listes de brute force et leur valeur de hachage. Du coup, l'attaquant va capturer le H des mots de passe et les compare directement au H pré-calculé dans la table de rainbow afin de détecter le mot de passe. Du coup, le principe, c'est très simple. Vous allez voir dans quelques instants comment on peut sortir une table arc-en-ciel qui contient énormément de mots de passe. Et à partir de là, on va essayer de comparer les H que vous avez réussi à voler en quelque sorte. Et les comparer de l'autre côté avec les mots de passe, les H qui se trouvent dans la table arc-en-ciel dans le but d'essayer de récupérer les mots de passe. Encore, de quoi on parle encore ? On est, je crois, dans la partie authentification Windows. Alors, quand on parle de l'authentification Windows, on parle de différentes choses. La première, c'est la base SAM, Security Account Manager pour authentifier les utilisateurs. C'est ce qu'on vient de voir il y a quelques instants. Du coup, le SAM, c'est quoi ? C'est un des éléments de base de registre qui permet juste l'enregistrement des mots de passe locaux. Du coup, même si vous souhaitez, on peut voir cela très rapidement sur le net. On peut voir comme ça. SAM Windows. On peut voir à quoi peut ressembler l'information de la SAM qui vous permettra après la récupération de ce genre d'informations. Je ne pense pas l'avoir. Je ne pense pas l'avoir. C'est bon. Je vais vous la montrer quand on fait l'extract. Il n'y a pas de souci. Est-ce que ça, ça peut ressembler à ça ? Bon, peu importe. Je vais vous la montrer dans quelques instants parce qu'on va essayer de l'extraire pour l'afficher. Je cherchais juste s'il y a une capture d'écran quelque part qui permettait de nous afficher plus ou moins la table SAM. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'autant plus que je ne sais pas ce qui se passe à ma connexion Internet ou mon PC, l'un des deux, parce que je vois que j'ai beaucoup de mal à me connecter sur le réseau. Ce n'est pas grave. L'authentification, également, quand on parle de Windows, il faut qu'on parle de protocole d'identification utilisé par Microsoft. Il était jusqu'à peu le protocole LM et depuis un certain temps, depuis le Windows 8, je crois, il est le protocole NTLM. Du coup, le protocole NTLM qui est fourni par le fournisseur de sécurité qui s'appelle NTLM SSP, c'est le protocole qui est utilisé aujourd'hui par Microsoft en tant que mécanisme d'authentification unique SSO de Microsoft. Le scénario d'authentification ou d'identification utilisé est très simple. Du coup, l'utilisateur va s'authentifier sur le réseau. Il récupère et il met son hash. Le système va échanger les informations. Du coup, le principe, c'est très simple. Allez, on peut le dessiner également. Le principe ici, il a l'air un peu trop simple. Du coup, l'utilisateur, ici, il va s'authentifier sur le système. Du coup, il va insérer son mot de passe. Son mot de passe. Ce qui va se passer, le Windows, il va démarrer, il va charger, il va récupérer le mot de passe et puis le passer par le hash algorithme. Du coup, ici, on va passer par l'algorithme de hash. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On l'envoie vers le contrôleur de domaine. Du coup, le contrôleur de domaine ici, que je vais dessiner par triangle, c'est le symbole, le signe d'un domaine Active Directory. Le contrôleur de domaine, ce qu'il va faire, il va lui envoyer ce qu'on appelle le challenge logon à la machine. Le challenge, c'est un calcul qu'il va faire et puis le PC va lui renvoyer aussi le résultat de son challenge. Et puis, le contrôleur de domaine, ce qu'il fait, il va comparer les deux challenges. S'il trouve la même valeur, il comprendra que le mot de passe qui a été inséré par l'utilisateur égale exactement au mot de passe qui est utilisé, qui est stocké dans la base de données Active Directory, ce qui confirme que le mot de passe est bon. Du coup, c'est comme ça que fonctionne le protocole NTLM ou le processus d'authentification NTLM. Aussi, quand on parle de l'authentification Windows, on parle d'un protocole très intéressant qui s'appelle le Kerberos, qui est le protocole d'authentification réseau utilisé par Microsoft, qui fonctionne avec le principe de l'authentification symétrique. Quand on parle de l'authentification symétrique, c'est que la même clé qui est utilisée pour le chiffrement est utilisée aussi pour le déchiffrement, ce qui porte, ce qui offre une meilleure solution de sécurité, un meilleur mécanisme de sécurité. Alors, comment il fonctionne le Kerberos ? Son principe, c'est très simple. Vous avez ce qu'on appelle ici, vous avez votre serveur d'authentification qui utilise ce qu'on appelle le principe de KDC. C'est quoi le KDC ? C'est comme le Key Distribution Center, qui a deux parties, la partie AS comme Authentication Server, et puis la deuxième partie, la partie Ticket Granting Server, autrement dit le Server Detecting, autrement dit le TGS. Du coup, ici, c'est les deux parties qu'on a ici dans l'authentification Kerberos. Du coup, comment ça se passe concrètement ? Le user, il va requester l'authentification. L'authentification, le user, il est là. Il va requester l'authentification depuis l'authentication server. L'authentication server, il va lui répondre avec, il va répondre à la requête de l'utilisateur, par ce qu'on appelle la requête reply. Et à partir de là, l'utilisateur, il va envoyer la demande au serveur TGS pour avoir le ticket d'accès. Du coup, lui, il va lui répondre par le ticket d'accès. C'est ce qu'on appelle le ticket TGS. Et à partir de là, le serveur va pouvoir interagir directement avec le serveur applicatif, l'utilisateur, pardon, il va interagir avec le serveur applicatif en question pour demander l'accès à une application. Et à partir de maintenant, l'application va pouvoir lui accorder l'accès parce que l'utilisateur a récupéré le ticket d'accès depuis le serveur detecting qui est authentifié, qui utilise le même mécanisme d'authentification que celui utilisé par l'utilisateur. Autrement dit, on va dire que le serveur en question est connecté au serveur d'authentification, autrement dit au Kerberos. Du coup, ça, c'est le mécanisme global de fonctionnement d'un serveur de type Kerberos, pardon, d'un serveur, d'un protocole d'authentification de type Kerberos, en sachant que la totalité des échanges entre le client d'un côté et le serveur de l'autre sont des échanges qui sont chiffrés utilisant le mécanisme de chiffrement symétrique. Dernier mécanisme très connu également, c'est le password salting. Le password salting, c'est le fait d'ajouter des caractères aléatoires à un H de mot de passe. Le but de faire cela, c'est rendre juste le déchiffrement de mot de passe plus complexe et plus difficile. Du coup, grâce au password salting, les attaquants sur les H sont devenus, les attaques, pardon, ou les attaquants, si je peux dire ça comme ça, les attaquants arrivent très difficilement dorénavant à essayer de casser des mots de passe, à essayer de récupérer des mots de passe. Sachez que sur Windows, les mots de passe ne sont pas saletés. Autrement dit, cette méthode, elle n'est pas utilisée sur Windows. C'est juste pour votre information, mais elle est très utilisée quelque part ailleurs. OK, du coup, je pense que j'en ai suffisamment parlé. Il serait peut-être plus intéressant de passer au lab. J'hésite. Est-ce que je crée une nouvelle vidéo pour les labs ? Allez, je crée une nouvelle vidéo. Ça fait 25-24 minutes pour ça. Ça va faire une petite vidéo. Comme ça, ça ne vous ennuiera pas de la suivre. Allez, on se verra à la prochaine vidéo. À toute. Sous-titrage ST' 501